Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Alors là, nous allons continuer. Le deuxième grand sujet de la journée, c'est le dégât des pluies à Kinshasa. Félix Tisekedi face à la réalité. Félix Tisekedi ordonne les travaux d'urgence. Alors là déjà, j'aimerais faire comprendre aux Congolais encore une chose. On va réfléchir avec vous. C'est très important de réfléchir toujours pour l'intérêt de ce pays. Vous savez, le Congo était d'abord, à l'époque des Blancs, le pays était structuré. Le Belge avait construit le Congo par rapport à la population qui devrait vivre ici. C'est-à-dire qu'à l'époque de Belge, ce n'est pas qu'il ne pleuvait pas. Non, à l'époque de Belge, il pleuvait aussi. Le réchauffement climatique n'a pas commencé en 2001, quand Kabil est arrivé au pouvoir. Non. Ce n'est pas Kabil qui a commencé avec le réchauffement climatique. C'est un terme qui existe depuis très longtemps. Ce terme de réchauffement climatique a plus de 50 ans. Il ne faut pas qu'on nous trompe aujourd'hui comme quoi c'est le réchauffement climatique qui occasionne ces choses-là. C'est faux. Nous, ce n'est pas le réchauffement climatique. Et puis nous, on est même parmi les pays qui doivent sentir le réchauffement le moins possible. Le moins possible, en tout cas. Ce qui se passe avec nous, c'est l'impréparation. Ce qui se passe avec nous, c'est l'impréparation. C'est l'absence des politiques correctes. C'est l'absence de leadership. C'est le fait d'avoir eu des opérateurs économiques dans la gestion du pays au lieu d'avoir des hommes d'État. Nous, on a eu des hommes d'affaires dans la gestion de l'État. Un homme d'affaires, ça gère les affaires. Ça ne gère pas l'État. Un homme d'affaires est géré par l'État. C'est-à-dire qu'il y a une gouvernance qui met en place une politique réelle et correcte, durable. Malheureusement, nous, on n'a pas eu cette chance. Si vous venez à Kinshasa, ce que vous allez voir va vous étonner. Des quartiers comme Limété, certains quartiers de Matété, certains quartiers de Matété, certains quartiers de ma campagne. Lorsque vous allez du côté du pompage vers Upen, vous ne risquez de trouver pas de cas, ni d'érosion, je vais vous le dire, ni d'érosion, ni d'inondation. Pourquoi ? Parce que quand les Blancs étaient au Congo, quand ils avaient construit la ville, ils avaient bien planifié. Ils avaient bien planifié. Et lorsque vous allez voir des érosions, lorsque vous lisez l'érosion, l'érosion est une conséquence. L'érosion, ce n'est pas le premier acte. Et puis quelqu'un m'a même dit, un spécialiste m'a même dit qu'il n'y a pas d'érosion spontanée. Il n'y a pas d'érosion spontanée. C'est une conséquence. C'est la nature qui réagit. C'est l'environnement qui réagit en fonction de la persécution qu'elle a reçue. Et nous, nous sommes en train de persécuter, je vais dire ça comme ça, notre population. Nous lui faisons, pardon, notre environnement. Nous lui faisons du mal tout le jour. Et à un moment donné, elle doit réagir. Et quand elle réagit, elle réagit par des pluies. Elle réagit par des érosions. Elle réagit par beaucoup d'autres choses. Ce qui nous arrive au Congo, il ne faut même pas aller ouvrir une feuille ou un livre pour lire, pour comprendre. Non. Nous sommes en train de subir ce que tout autre pays pourrait subir s'il était dans les conditions que nous avons aujourd'hui. C'est l'indiscipline, l'impréparation, l'improvisation, l'amateurisme au sommet de l'État. L'irresponsabilité des hommes politiques. Et aussi la délinquance politique. C'est ce que nous sommes en train de voir. Si aujourd'hui nous donnons la ville de Kinshasa à ceux qui l'ont conçue, ils vont s'étonner, ils vont se perdre. Une ville qui était estimée pour garder, pour avoir, pour accueillir, si je peux le dire comme ça, pour accueillir 3 millions de personnes ou 4 millions de personnes. Cette ville en a aujourd'hui 12 millions, 15 millions de personnes. Est-ce que vous imaginez ça ? 15 millions de personnes, ça veut dire quoi ? 15 millions de personnes, ça veut dire des milliers, des milliers de logements. Et nous avons des quartiers spontanés au Congo. Des quartiers spontanés. Dans le principe, c'est l'urbanisation qui précède l'homme. Dans le principe, c'est l'urbanisation qui précède l'homme. C'est un État qui réfléchit, qui dit, bon, comment on fait ? En 2023, en 2050, on aura une population estimée à autant de personnes. Et une population estimée à autant de personnes, il faut diviser la population par le kilomètre carré. Au Congo, il y a combien de personnes dans le kilomètre carré ? Combien de personnes ? Ça, on n'arrive même pas à réfléchir. C'est parce que je ne suis pas très fort en calcul. Mais vous pouvez faire 15 millions de personnes divisé par le nombre de kilomètres qu'on a à Kinshasa. C'est le chiffre que je n'ai mis, que je n'ai pas encore. Non, vous allez voir qu'il y a une concentration d'Ousea Bond dans un coin. Le problème de ce que nous avons au Congo, c'est ça exactement. Et nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de subir parce qu'il n'y a aucune politique dans tous les secteurs. Non ! Le secteur où il y a une politique définie, c'est le secteur de la concentration du pouvoir. Là, vous trouvez toutes les intelligences se réunies pour trouver un moyen de consolider la dictature. Les secteurs qui requièrent la politique la plus sérieuse, ici au Congo, c'est la pérennisation d'un système négatif, d'un système de prédation. C'est là où on a beaucoup d'intelligence. Est-ce que vous avez déjà vu les professeurs congolais réfléchir sur les inondations ? Pas beaucoup, hein ? Tous les professeurs d'université réfléchissent sur comment gérer le pays. Comment prendre le... Pas comment gérer le pays, non. Mais comment conserver le pouvoir ? Comment conserver le pouvoir le plus longtemps que possible, entre guillemets ? C'est ça la logique aujourd'hui. Alors, tant qu'on n'arrive pas à faire des débats de société sur la condition de vie des Congolais, sur les routes, sur les caniveaux, sur tout ça, on ne peut pas en parler. Et les gens qui racontent leur vie à la télévision, regardez, c'est de comprendre, mes frères, ce qui n'a pas vu dans l'émission, il y a l'agriculture. Il y a l'agriculture au Congo. Au gros, on a vu comme ça, 1400 personnes, 500 personnes. Mais quand j'écris les lignes du MLC, RCD, vous savez pourquoi ça se passe comme ça ? Mais c'est justement parce que c'est ce que nous avons voulu. C'est ce que nous avons voulu pour notre pays. Voilà pourquoi les côtés politiques excellent. Excellent dans le mal, malheureusement. Mais les débats des sociétés qui font des pays ne sont pas débattus. Ne sont pas du tout débattus. Il y a des chaînes de télévision au Congo, ils n'ont pas d'émissions d'agriculture. Ils ne l'ont pas. Ils n'en ont pas. Mais ils n'ont plus de 4, 5, 7 émissions politiques. Oh mais attendez deux secondes, on n'est pas sérieux quand même. La problématique de notre pays, c'est simplement, il y a l'absence de la vision, l'absence de la politique dans tous les secteurs. La politique, c'est-à-dire la façon de faire de beaucoup de choses. Les pluies qui s'abattent à Kinshasa ne sont pas des pluies de nature à vous tuer. Non. S'il y avait des caniveaux, des égouts bien tracés, si la ville était administrée urbanistiquement, on ne s'irait pas dans cette histoire. Mais vous avez pris les urbanistes, vous les avez jetés, vous avez pris les politiques, vous les avez placés là-bas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait comme solution ? Rien du tout. Et les gens sont fatigués. À tout moment qu'il y a catastrophe, le président va, il les réconforte et puis il part. Deux mois après, les conditions reviennent. Non. Ça c'est la politique de l'Afrique où le président doit se déplacer pour aller voir les gens qui souffrent et bien il parle avec eux et puis après il part et puis après rien n'est fait. C'est ça la mauvaise manière de faire les choses. C'est ça la politique du spectacle. Nous voulons que les choses se passent correctement comme dans des pays des hommes normaux. Certains quartiers au Congo, à Kinshasa, n'existeraient pas tout simplement. Certains quartiers à Kinshasa n'existeraient pas tout simplement. Vous allez voir dans les quartiers, il n'y a pas de toilettes publiques. Il y a de ces quartiers au Congo qui ont été créés, l'État ne les connaît même pas. L'État est étonné. Faites un tour à l'uniquine. Vous allez voir vraiment dans les lits de l'érosion. Alors dans les lits des érosions, les gens construisent des maisons là-bas. Sans études préalables ? Non, pas du tout. Sans études préalables. Tout le monde a son topographe au Congo. Tout le monde a son architecte au Congo. Et c'est bizarre quoi. Tout le monde a ça. Et ces gens-là ne sont pas certifiés par l'État. Ils font des études à la merci du client. Et finalement, ils disent vous pouvez construire ici. Et les gens vont investir des fortunes dans des terrains inutiles. Et quelques temps après, les terrains vont s'écrouler. Et ils vont dire l'État a l'érosion à Cambod. Et à un moment donné, on se dit mais c'est quoi l'affaire ? Et le peuple qui ne comprend pas ? Et l'État qui ne comprend pas ? On est tous dans la déroute. Non, nous devons avoir un État sérieux. Un État sérieux, c'est un État qui veille sur sa population. On ne construit pas dans un pays n'importe où. Mais je vais bien dire, l'État ne donne pas le droit de construire, le permis de conduire n'importe où, n'importe comment. Il faut des études préalables. Il faut le lotissement de terre. Vous devez être sûr que la terre ici peut accueillir autant de personnes, autant de parcelles. Et voici les caniveaux qui vont être faits. Mais c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Nous, c'est le désordre au sens propre. La route de l'uniquine est cassée, coupée. On va dire ça comme ça. La route est coupée. Coupée à quel niveau ? Elimo Santo et Trinité. Ceux qui n'ont pas été au campus ne comprendront pas. Mais c'est lorsque vous quittez, lorsque vous laissez l'église de M. Barouti. Quand vous laissez l'église du pasteur Barouti, vous allez un peu plus loin. Il y a un arrêt qui vient avant une tendance. C'est l'arrêt Elimo Santo. Bien d'arrêt et bien avant. Mais un grand arrêt, c'est l'arrêt Elimo Santo. Mais c'est coupé. Les érosions, mes frères, croyez-moi sur parole. Ces érosions ont menacé depuis 10 ans. Je ne sais pas pourquoi les gens sont insensibles à ce point. Comment les autorités peuvent être insensibles ? Il y a de ces coins au Congo, à Kinshasa, quand vous y allez, vous sentez même l'odeur de l'érosion. C'est-à-dire qu'ils sont l'érosion. Tu n'es pas topographe. On a experté. Mais tes yeux te disent seulement que... Moi, j'étais au campus. J'ai étudié à l'Unikin. Dans l'Unikin, il y a un homme 4. L'homme le plus sale. J'étais dans le homme 4. Premier niveau. Le niveau le plus sale. J'étais là. Je ne sais pas si tu as un campus. Je ne sais pas si tu as un érosion. Vous avez la tête. La tête des érosions. La tête des érosions. Mon frère, mes frères. Pourquoi on n'a pas pris des précautions en ce moment-là ? Allez à Mangafoula. Mangafoula, si on ne fait pas attention, une bonne partie de Mangafoula sera déclarée inhabité. Une bonne partie de Mangafoula va être déclarée comme ça. Parce que Mangafoula a tellement crié sur les érosions que personne ne jette un coup d'œil. Personne ne sait voir. Le Congo est encore dans le niveau de la politique. Il n'y a que... Il n'y a pas de... 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 Vous êtes en train de voir. Vous êtes témoins de la dégradation de vos routes. Mais personne n'en parle. Ce qui est commis pendant le niveau de la praticabilité, il n'y a pas de déclarer. Ok. Il n'y a pas de travaux. Parce qu'ils savent que si c'est un petit trou, on ne mangera pas bien. Il faut que ce soit un très grand trou pour qu'on mange bien. Est-ce que vous avez vu ? Alors dites-moi si on a eu des hommes ou on a eu des monstres dans la gestion de ce pays. La ville de Kinshasa n'a pas commencé les symptômes aujourd'hui. Ces symptômes ont commencé depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Il y a des gens qui vous disent que Il y a un quartier qui a déjà présenté les risques d'être emportés par le pluie. Ça fait 6 ans, 7 ans. Mais qu'est-ce qui a été fait ? Aucune politique. Parce que nous avons été gérés par des hommes qui n'avaient pas le cœur du Congo. Alors nous ne voulons pas que les mêmes comportements reviennent aujourd'hui. On ne veut pas. Nous ne voulons pas que ces mêmes attitudes reviennent aujourd'hui. Le président est allé dans les voulous. Il y a un peu de biais. Il y a un peu de biais. Oui, c'est bien. Mais après ? Et après ? Voyez-vous cette population altruiste ? Elle est en train de pleurer. Mais quand le président arrive, elle accueille le président. Il y a un peu de biais. Je ne sais pas si je n'ai pas de biais. Mais il y a un peu de biais au président. Et pour qu'il y ait deux mois après, c'est une chose à sauter. On ne le sent plus. Non. Monsieur le président Félix Tsekié dit Vous êtes Congolais, des pères et des mères. Vous êtes Congolais de souche. Menez une politique différente, s'il vous plaît. Menez une politique des cœurs. Menez une politique des cœurs. Vous êtes Congolais. Alors, quand on est Congolais, on ne fait pas les choses que les autres faisaient. Kouéa Gagabota, Nibatou, Kéi. Vous, au moins, vous arrivez à mon Nibato. Il y a des moments où Kabila n'allait même pas. Il n'allait même pas dans des endroits pareils. Mais vous, au moins, vous êtes allés. Mais s'il vous plaît, ne restez pas dans où nous sommes allés. Ne restez pas dans le constat. Nous avons besoin d'un président qui ne fait pas que de constat, mais qui applique. Déclarer la ville de Kinshasa une ville à haut risque. Il faut prendre parfois le courage de le faire. Vous devez, monsieur le président, appeler à une réforme totale de notre plan d'urbanisation et le plan d'aménagement. Nous n'avons même pas encore un problème d'environnement. Non, ça s'est trompé. Nous n'avons pas encore un problème d'environnement. Nous avons simplement un problème d'urbanisation et d'aménagement du territoire. Niveau autosan, au moins, c'est un niveau primaire. Ce n'est pas un niveau, il y a grave, c'est un niveau primaire. Ça prouve à suffisance que nous n'avons pas été sérieux de notre manière d'organiser la ville. Le problème, c'est au niveau de l'organisation de la ville. Les urbanistes sont là, monsieur le président. Les urbanistes, il y a Mokao et le Congo, vont le faire un plan. Ils peuvent le faire dans un mois de deux mois. Parce que des études ont déjà été menées. Des propositions ont déjà été faites. Vous n'avez besoin que de les appeler, de les écouter. Un président, ça sert aussi à ça. Écoutez les intelligences. Et puis, vous allez mener une politique vraie. Une bonne politique. N'attendez pas que les ministres congolais prennent des décisions. Ils ne prendront pas des décisions. Ils ne prendront pas des décisions. Ce n'est pas des gens qui devraient mourir de faim ou des gens qui devraient mourir d'un problème. Pas du tout. Il suffit juste d'avoir des caniveaux. Il suffit juste d'avoir une ville tracée. Une ville qui respire. Où on sait que On doit avoir un langage urbanologue. Un peu urbanistique. Il faut qu'il y ait une carte qui a une carte, une carte qui a une égout. Une carte qui a une terrassée, une carte qui a une rigole. La ville de Kinshasa doit en avoir. Pour qu'il y ait pas. Mais vous avez des coins comme ça. La terrassée est alliée effectivement. Mais il a bouché. J'aimerais dire aussi à la population une chose. C'est aussi vous la responsabilité. À vous. La responsabilité. Vous ne pouvez pas laisser vos rigoles dans un mauvais état. Vous ne pouvez pas laisser vos rigoles dans un mauvais état. Mais en même temps, il n'y a qu'un autre côté. Il n'y a qu'un autre côté. Il n'y a qu'un autre côté. Parce qu'il y a une responsabilité à l'État. Comment l'État est-ce que vous n'avez pas de rigoles ? Vous n'avez pas de rigoles ? Mais vous ne couvrez pas de rigoles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez que il y a un père des familles qui sait que il prend le son de mettre les histoires du colon d'un gros. C'est quand les gens grandissent n'est-ce qu'il y a un problème d'organisation ? L'État congolais, c'est une chose. Que la population n'est pas instruite. Que la population n'est pas éduquée. Nous avons le nombre le plus important des analfabètes. Sinon, parmi les pays où mon nombre est élevé, il y a un peu de 4. Mais nous, on fait comment dans ce cas ? Ce qu'on fait, c'est que quand on construit des routes et qu'on a prévu des rigoles, prenons le soin de couvrir ces rigoles. Mais tu as le droit de la Kinshasa. Quand tu as le droit de la Kinshasa, tu as le droit de la Kinshasa. Ça veut dire que quand les pluies viennent, les pluies... Quand tu as le droit de la Kinshasa, je n'ai pas le droit de la Kinshasa. Avec quelles conséquences ? C'est bouché. Ce qui rigole, c'est que tu as le droit de la Kinshasa. Il y a un peu de cueillir. Passage. Il y a 2... Il y a 3 litres. Ou 4 litres. Ou 5 litres, si vous voulez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui... Il y a un peu de rigoles. Il y a un peu de poussière. Il y a un sachet. Il y a un plastique. Il y a un peu de matières. Il y a un peu de rigoles. Contenant il y a 2 litres seulement. Alors que la pluie, il y a 10 litres. Il y a 10 litres. La conséquence, c'est quoi ? L'eau va sortir des rigoles. Et c'est ces taux-là qui sortent des rigoles qui entraînent des problèmes. Donc, si nous arrivons à curer nos caniveaux, à curer... Et couvrir, parce que lorsque vous couvrez ça, même le peuple ne peut pas jeter des immondices. Parce que vous avez couvert. Et on arrive... La couverture après. Ça va être après. Lorsque la population a été éduquée, il y a un peu de mal. Je viens de Brazzaville. Non, de Pointe-Noire. Ce que j'ai vu m'a étonné. C'est que vous allez voir que dans toute la ville de Pointe-Noire, alors toute la ville de Pointe-Noire, chaque avenue, il y a deux bacs de poubelles. Deux bacs de poubelles, s'il vous plaît. Deux bacs. Il y a des nés. 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 Mais ce qui est là, c'est dans tous les réverbères. Alors, tous les réverbères. Il y a des nés. Il y a des nés. Il y a des potos. Il y a des nés. 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 Donc, c'est impossible que Moutoua Bouaka s'achènera la balle. C'est pratiquement impossible. Il n'a pas de raison. Parce que la poubelle, c'est juste quand vous levez vos yeux, vous voyez la poubelle. Et donc, le peuple est instruit comme ça. Je posais la question à Tonton Bernard. Ça fait combien ? Il me dit que Christian, ça ne fait pas dix ans. Dans dix ans, vous aviez les papiers par terre ici, les sachets par terre. Mais il y a eu une volonté politique qui a été faite. Une correction, des sanctions, un enseignement. Et le peuple a compris qu'il faut tout le monde que la poubelle n'a plus sauvée. Mais au Congo, au Congo, il y a des sachets. Il y a des nés. Il y a des nés. Mais depuis, il y a des nés. Il y a des poubelles. Des pouilles. Je me dis que c'est qu'il y a des poubelles. Mais à un moment donné, vous faites quoi ? Si vous n'êtes pas éveillé, éveillé, vous n'êtes pas élevé en esprit, vous allez jeter par terre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Quand il y aura pluie, la pluie va simplement prendre ma fille, sa chienne, elle rigole. Et ça, elle va prendre chaque jour. Et puis, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir la terrasse, la rivière, la rivière. C'est ça ? Parce qu'il a concentré, entassé. Aucune politique qui n'a qu'à évacuer dans nos banques et d'habitude. D'abord, commençons par évacuer nos eaux. On va diminuer le taux de l'impact de l'inondation. Lorsque l'eau vient, l'eau n'a pas de problème. Quand il pleut, l'eau a besoin d'un chemin. Et si vous avez créé et frayé le chemin pour l'eau, l'eau va suivre son chemin. Mais si vous ne frayez pas le chemin pour l'eau, attendez-vous aux catastrophes. Attendez-vous aux érosions. Donc, si vous avez évacué, il y a un autre élément, l'élément important, c'est quoi ? C'est que les gens construisent les niveaux. Les gens construisent les égouts en détruisant les égouts. Moi, j'ai été surpris d'apprendre que nous, nous avons à 7 niveaux, 8 niveaux, mais il fallait les terrasser à 4 types. S'il vous plaît, un individu, il veut passer à mais on lui dit que il y a un régi des eaux. Parce qu'il est colonel, parce qu'il est général. Est-ce qu'on est sérieux ? Effectivement, tu es un régi des eaux. Avec quelles conséquences ? Il y a un régi des eaux. Il crée problème. C'est cet eau qui devient un problème et qui est exposé. C'est lui-même la personne qui vient de construire là-bas. Parce qu'il veut rivaliser avec l'eau. On ne rivalise pas avec l'eau parce qu'elle finit par gagner toujours. On ne rivalise pas avec l'eau, elle finit par gagner. Elle a une puissance incommensurable que vous ne saurez pas la retenir. Mais ça va être une question de temps. Et le danger n'est pas que de vous parce que vous avez rompu le cycle de l'eau. Alors, quand vous avez rompu le cycle de l'eau, vous ne l'avez pas donné une autre direction, elle va s'effrayer le chemin. Et le chemin de l'eau, c'est très dangereux. Il y a un peu de l'eau. Il y a un peu qui est un peu qui est un peu de la terrassée. Il y a un peu qui est un peu de la parking qui est un peu de la terrassée. Empêchant ainsi le bon fonctionnement, la bonne canalisation de l'eau. C'est un peu qui est un peu spontanée. Imaginez qu'il y a un peu de la tiki et qu'il y a un peu de la terrassée et qu'il y a de la couverture et qu'il y a de la terrassée. Et quand on vient curer, bizarrement, les gens n'ont pas honte dans ce pays. Ils font le curage. Il y a un peu qui est 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 un peu de la balle. Et puis, il y a un peu qui est un peu. Figurez-vous, il y a un peu. Donc, ce qui est un peu est un peu et ils ont ici les mêmes saletés dans la maille. Ils ont à terrassée. Et ils ont ici et vous savez qui perd ? C'est l'État qui perd. Parce que l'État a perdu de l'argent en payant les gens à salaire. Mais un travail fait à moitié, c'est un travail parfait. Un travail qui est fait à moitié, il n'est pas fait. Et du coup, vous perdez beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez un quartier spontané. Quartier spontané. Un quartier qui est de Pakadjou. Un quartier qui est de Kotea de Gronabiss qui est de comment on appelle encore j'ai oublié les noms qui est de Grand Monde et tout le reste. Mais il y a des quartiers comme ça au Congo quand vous le regardez vous vous dites mais l'État ne connaît pas ce quartier. Tout le monde construit comme il veut et comme il l'entend. Mais c'est de la délinquance tout simplement. C'est de la délinquance. Et il faut que l'État arrête cette délinquance. Par quoi ? Pas par des discours. Non, par une politique exacte et correcte. Ce quartier est comment nous prêter pour nous accueillir. Assainissons d'abord le milieu. Assainissons d'abord le terrain. Vous avez en Angola. En Angola, ils ont créé des cités. Des nouvelles cités. Parce qu'il fallait déconcentrer les gens. Ils construisent des nouvelles cités. qui ne sont pas qui ne sont pas les gens. Il y a des cités à Sika. La cité à Sika est-elle qu'il faut l'école. L'infrastructure n'est pas convenable. L'école, l'hôpital, le centre de santé, le dispenseur, le terrain de jeu, la route, le bureau, le marché. Bref, vous avez tout ça. Postes de police, tribunaux, vous essayez de construire une cité comme ça. Quand vous avez construit une cité comme ça, et comme il est bien, comme il est propre, comme il est calme, et comme il est esthétique, parce qu'il y a des choses où il y a des choses, quand il y a des choses, 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 il y a des peintures, il y a des peintures, on dit dans cette cité, on a la couleur, il y a un drapeau. J'ai un exemple. On dit que le bleu, il y a jaune. Dans cette cité, il y a deux types de couleurs. Soit le rouge, soit le noir, soit le papier de France et tout, c'est vous qui voyez. Mais au moins, tout le monde, il y a des couleurs, il y a plein de choses, il y a un drapeau. Et vous avez des cités comme ça, il y a un million de personnes, deux millions de personnes, si vous voulez, 200 000, 300 000, 400 000, comme vous voulez, le nombre de nos bolingis, le sale. Et quand vous avez fini, vous appelez maintenant les gens. Les gens vont suivre là où ça fait beau vivre. Parce que ce qui est dans l'alimentation, dans l'école, parce qu'il y a des choses inconsevables. Il y a des choses inconsevables. Il y a des choses inconsevables, mais il y a des fautes. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, restez en tête, toi, tu n'es jamais allé en Europe, tu ne connais pas comment ça se passe là-bas. Bon, d'accord. Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il a raison aussi. Mais moi, je pense une chose. Comment moi, je pense qu'il y a des choses dans la boulevard ? Non, je ne comprends pas. Comment un enfant qui vit dans la boulevard ? Il faut qu'il y a des choses dans la boulevard 30 jours. Moi, je pense qu'il y a des choses. Je ne comprends pas la logique. Pourquoi ne pas faire des écoles, des communes ? Il n'y a pas de communes ou il n'y a pas d'école des alliés. Pour que, il n'y a pas de communes. C'est pour sécuriser les enfants, c'est pour les protéger, mais c'est aussi pour ne pas les fatiguer dans mon trajet. Et du coup, vous avez une sorte de déconcentration. Pourquoi tout le monde est venu travailler en ville ? C'est des questions d'urbanisme que les gens doivent comprendre. Pourquoi ? Pourquoi tout le monde est venu travailler avec des réchauds ? Il y a des réchauds qui sont venus dans le marché central dans le magasin libanais pour qu'il y a des réchauds. Et on dit combien dans la Zolanda ? La Zolanda a 2000 francs. Il n'y a pas de 2000 francs. On dit que c'est sérieux. Donc, c'est une décentralisation. Parce que c'est ça même le sens de la décentralisation. qui va marcher et comme il connaît la commune dans le mouton. Et donc, tu peux trouver en ville que tu peux le trouver dans ton quartier. Il y a des réchauds du matin. Mais si les gens doivent quitter la ville pour aller suivre le ciné dans la ville, ils doivent quitter la cité pour qu'il n'y a pas de ciné dans la ville. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de ciné dans les cités. Si on pouvait déconcentrer tout ça, tu es un coup. On ne peut pas qu'il y a un stade parce qu'il n'y a pas de match. Il y a un stade peut-être mais c'est comme Békipa, Miki, Miki et tout ça, ils vont dans leur propre quartier. On doit déconcentrer la ville. Mais pour ça, il faut un lotissement, il faut un plan, il faut une organisation de la ville pour que les choses ne se connaissent et qu'elles soient bien. Il n'y a pas de l'urbanisme. Je ne peux pas m'abroger le droit de parler comme un urbaniste. Mais ce que je suis en train de vous dire, les urbanistes, les urbanologues peuvent vous le dire n'a pas de l'intessence et de l'autre. Il y a pas de l'anguil. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, peut-être pour en parler, est-ce que vous savez le nombre de dégâts aux effets causés les lots ? C'est parce que nous ne nous sommes pas regardants. On parle des 49 morts comme si on parlait des 49 vaches. Mais c'est 49 personnes qui ont trouvé la mort. Et jusqu'au moment où je vous parle, il y a encore des gens où 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 ils se sont dans lesquels. S'il vous plaît, trouvez des solutions, des politiques correctes pour réaliser ce qui est là. Trouvons des moyens de faire les choses. Trouvons une politique, faisons une politique correcte pour les gens où il y a bien. Protégeons la population. Ne vendons pas n'importe comment les terrains. Écoutons les urbanistes. Laissons à ces gens-là la ville. Laissons-leur la ville. Ils vont trouver des solutions à cette ville, à ces pays aussi. Le plan d'aménagement doit être refait. Il faut donc reconstruire pour qu'il y ait des gens. Il y a des gens qui ont été emportés. Il y a des gens Mais c'est des maisons qui ont été emportées. C'est des maisons qui ont été emportées. Des maisons qui ont été détruites. Il y a 15 000 dollars, 20 000 dollars, 30 000 dollars. Il y a 250 000. Il y a 200 000, 300 000 dollars. Il y a 200 000 dollars. Il y a 200 000 dollars. Il y a 200 000 dollars. Mais c'est parce qu'il y a une complicité entre l'État et ces hommes-là. L'ignorance des hommes, la cupidité de l'État, son incompétence, c'est celle qui va perdre sa vie. l'Etat congolais est responsable à 90% de l'Etat donc nous demandons ici que l'on puisse ouvrir l'oeil et surtout le bon pour réaménager le plus important ce n'est pas de raconter des choses, non, ce n'est pas de lui prendre les gens dans les bras et dire qu'on vous aime, non le plus important c'est de faire en sorte que ces gens ne se retrouvent plus dans des conditions pareilles et la seule façon de le faire c'est d'aménager les territoires d'aménager les terrains d'écouter les hommes des sciences pour qu'ils nous disent de quoi notre ville souffre et pour qu'on trouve des solutions et qu'on s'en a très bien, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission, merci Nabi Nouniotho Bandeko, Bouti Kalama, l'amour qui est la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC